Orfèvre du pinceau pour certains, forçade l'art pour d'autres. Khalidou Kassé est un homme d'exception et la journaliste algérienne. Nariman est peut-être la personne qui a le plus su particulariser Khalidou Kassé en le qualifiant d'ange sorti de quelque part. Nous, nous avons envie d'aller plus loin en le surnommant le Pablo Picasso africain car il n'a rien à envier aux peintres occidentaux de par son talent créatif. Ainsi, chacun y va avec son qualificatif, mais l'intéressé, lui, se qualifie simplement d'artiste. Parce que ce que nous faisons est une parcelle de divinité que Dieu nous a léguée. Il y a des professeurs aujourd'hui d'art plastique qui ne peuvent pas peindre parce qu'ils n'ont pas ce don-là. Mais avec le don, il faut aussi la formation. Pour dire que c'est Dieu qui illumine nos esprits, qu'on devienne des créateurs. Et chaque instant qu'on est devant une toile, je pense que c'est une parcelle de divinité que Dieu nous envoie. Et c'est pour cela que j'interpelle les jeunes artistes. Pour leur dire, en tout cas moi, Khalidou Kassé, je ne me mets jamais devant une toile sans avoir fait auparavant mes ablutions. Je veux être pur quand je communique avec ma toile. Je veux être pur en sachant que j'ai quelque chose que Dieu est en train de m'envoyer. Donc en ce moment, j'ai fait mes ablutions. J'essaie d'être le plus propre possible pour véritablement communiquer avec ma toile et sentir ce que je fais. C'est toujours avec un large sourire, souvent contagieux, qu'il nous accueille dans sa grande maison beige à la devanture fleurie qui fait également office d'atelier et de galerie. Khalidou Kassé, homme de 55 passé, a réussi la prouesse d'être aussi bien connu à l'extérieur qu'à l'intérieur de son pays. Rien d'étonnant à cela puisque, d'un bout à l'autre de la planète, partout où cet artiste prolifique a exposé, on s'arrache ses œuvres. Les autres peintres ressentent-ils la même chose que Khalidou Kassé ? Ou il est unique ? Ce alpoulard bontain nous avoue que ses tableaux sont ses bébés. Sans départir, même en contrepartie de quelques biais sonnant et trébuchant lui fend le cœur. Cet ancien pensionnaire de la manufacture des arts décoratifs de Thies ne se limite pas simplement à la peinture. Le tissage des tapis décoratifs fait aussi partie de ses talents cachés. Cette mutation révèle en lui le besoin incompressible de restituer sa sensibilité africaine. Sous son pinceau, cet homme peut jaillir du beau dans la laideur la plus absolue. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui ne savent rien d'un tableau, qui ne peuvent pas lire une œuvre d'art, ce n'est pas parce qu'on est européen qu'on peut lire un tableau. C'est une question d'éducation. Aujourd'hui, si je me réfère à la période du temps du président Léopold Seda Senghor, il faut le dire ainsi parce qu'ils ont eu la chance de visiter des galeries, des musées à travers le monde, d'apprendre aussi l'histoire de l'art qui était enseignée véritablement. Et les gens comprenaient les tendances, les styles, ils comprenaient un peu les techniques, ils comprenaient véritablement ce que c'était l'histoire de l'art, de l'art simplement depuis le premier siècle jusqu'à maintenant. Cette période-là a été une véritable période de créativité où les autorités même étaient bien préparées pour cela parce qu'ils ont eu à faire leurs études en France, ils ont eu à visiter beaucoup de musées. Malheureusement, nous n'en avons pas ici en Afrique beaucoup. Beaucoup de musées, mais c'est simplement des musées ethnographiques où les gens se montrent et malheureusement les gens ne se fréquentent même pas ces musées-là. Il lui arrive souvent à ce pan-africaniste de travailler plus de 12 heures d'horloge sans sortir de son atelier. Les ateliers du Sahel, son nouvel espace de création, une sorte de grenier aménagé dans sa maison, ce qui lui a valu le pseudonyme de Força de la peinture. Car chez ce travailleur infatigable, l'inspiration ne prend jamais de récréation. Simplement de peindre. Encore peindre et toujours peindre. Mon passe-temps maintenant, c'est de vivre avec mes enfants et ma famille, de partager, de chahiter, de danser avec. Des fois, même si je ne suis pas là, on sent que le papa est sorti, il n'est pas là. Donc chaque fois que je sors, vraiment c'est des motifs qui me permettent de sortir pour dire que je vais à l'essentiel. Soit c'est un rendez-vous important ou carrément dans le cadre de mon travail. Pour le rayonnement de l'art africain, rien que cela. Il ne rate cependant aucune tribune pour exhorter les jeunes artistes plasticiens à travailler sans relâche et à s'impliquer davantage dans l'acte de création à travers plus de recherches, de réalisme et de sérieux afin de sortir des sentiers battus. Je pense que c'est une question de chance dans la vie parce que Dieu a même créé nos mains, mais les doigts ne sont pas égaux. Parce que chaque être a sa propre destinée et chaque être, véritablement, a son dessin entre ses doigts. Et c'est Dieu qui le fait aussi. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont très forts dans le domaine, malheureusement, qui n'arrivent pas à vivre de leur créativité. Il y a des gens qui ne peuvent pas, qui peut-être n'ont pas ce talent, mais qui arrivent à en vivre. Et je pense que c'est un don de Dieu. Et maintenant, c'est valable pour les musiciens, c'est valable dans la société simplement où on vit, c'est valable dans tous les secteurs. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle des artistes, c'est une question de chance, mais aussi de travail et d'abnégation. En tout cas, moi, à mon niveau, je ne peux pas dire simplement que c'est une question de chance, mais je travaille tous les jours. Draper de son éternel béret qu'il ne quitte pratiquement jamais, Khalidou Kassé montre toujours son appartenance au Sahel avec le crépuscule ou l'aurore, mais surtout avec les personnages au long cou habillés, un boubou traditionnel multicolore. Le journaliste et réalisateur, réalisateur, Cher Adrami Diop s'est intéressé au plasticien Khalidou Kassé, à qui il a rendu hommage en 2009 à travers un film de 52 minutes, titré Khalidou Kassé, un ange de l'idéal. Khalidou Kassé est aussi un accompagnateur, quelqu'un qui donne un coup de pouce aux plus jeunes. C'est ce qui l'a poussé à fonder en 2009 la première école privée d'art visuel au Sénégal, Tagat, qui forme les jeunes dans les métiers d'art contemporains. On ne peut pas simplement couper les maillons de la chaîne pour dire que voilà, on commence par là. L'art n'a pas commencé aujourd'hui. C'était depuis les années 60, avec effectivement l'ouverture de l'école des beaux-arts, avec Pape Ibretal, avec Ibn Dhaï, avec d'autres. Aujourd'hui, il y a les générations d'Amour du Sec, de Diate Sec, Cherif Tiam et autres, qui ont aussi fait les beaux jours de la peinture sénégalaise. Il faut simplement honorer ces artistes-là pour leur dire que vous étiez là, vous êtes des militants, et continuer avec la jeune génération. C'est comme ça qu'on peut interroger le passé pour avoir des réponses pour le présent, pour mieux préparer le futur. Moi, je pense que ces trois étapes, malheureusement, ont été sautées. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à s'en sortir. Engagé, comme l'a été Pablo Picasso, avec son chef-d'oeuvre Guernica, inspiré de la guerre civile en Espagne, Khalidou Kassé est aussi engagé à double titre dans cette toile. Ce tableau, je l'ai réalisé à la veille des élections présidentielles. quand il y a eu beaucoup de problèmes entre les Sénégalais, c'est-à-dire toutes ces manifestations qui se déroulent dans la rue, des contestations. Mais en dehors de cela, il y avait le problème de la paix, qui était un peu menacée dans notre pays. J'ai simplement indutulé Aïdou Yemtibopoporom, c'est-à-dire un malheur ne vient jamais seul, tout en prenant une anecdote qui racontait l'histoire des deux lézards qui se battaient. Et malheureusement, on ne les a pas séparés et les gens, quand même, les ont regardés. À un moment donné, les deux lézards sont tombés dans l'ancasseoir. La maison a pris feu. Et la maman qui ont demandé de les séparer avait refusé. Elle est morte dans les sandys. Et du coup, il y a aussi les dégâts collatéraux. Parce qu'on disait que l'homme est le remède de l'homme. Il faut que cette anecdote continue à être pour qu'on puisse nous entraîner, aller vers la paix. Et c'est ainsi que j'ai lancé la colombe de la paix pour rappeler à notre peuple que nous sommes un pays de terrain. Un pays de paix, un pays de galop. Khalidou Kassé, marié et père de cinq bouts de bois de Dieu. Il aime bien la cuisine sénégalaise et son plat préféré, spécialement le sou l'oukho. Ce mêlement des premières heures adore, inconditionnellement, la musique de Bob Marley. Le dernier mot, c'est de remercier simplement votre chaîne de télévision, Canal Info, qui fait beaucoup pour la culture, qui accompagne aussi pour les artistes et les créateurs.